Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui samedi. Alors, hier soir, ce tenu, on a eu un brouillard super épais. Je ne voyais même pas l'arbre qui est juste devant la fenêtre. Et à partir des 5h du matin, plus rien, c'est terminé. Donc comment vous dire que c'est déjà pas mal, par contre c'est gris, c'est froid, c'est triste. J'espère que chez vous, il fait meilleur. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. J'ai reçu des participations hier à mon concours dont je vous ai fait les vidéos. Je vous remercie encore les filles. Franchement, tout est plus beau. Toutes vos créations sont plus belles les unes que les autres. Vous êtes des carcassés et je vous en remercie du fond du cœur. Comme je vous ai dit hier, il y a des petites créas que je vous referai en tuto. Je sais qu'il y en a parmi vous qui savent déjà les faire, mais je me dis que comme on a dans notre famille, beaucoup de nouvelles de débutantes, quand on débute, on ne connaît pas tout, forcément. Donc, ça peut vous aider. J'ai reçu hier, je vais commencer par la carte de Muriel. Donc aujourd'hui, on va reproduire ta carte, ma belle. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Alors, le système, je le connais, mais c'est pour les copines qui ne connaissent pas, comme j'expliquais. Donc, elle a fait sur un fond en bois avec de la neige qui tombe, des petits flocons, des petits sequins flocons de neige et t'as remis des petites strass dedans, des petites demi-perles. Et quand on l'ouvre, on découvre un magnifique décor de Noël qui est en 3D. Donc, du coup, on va faire ça. Je ne vais pas du tout faire la même déco, le même papier. Chacun fait à son envie, à son idée. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai pris des papiers Noël. Alors, j'ai pris deux sortes. Il y en a déjà un que j'ai coupé dans un premier temps. Et j'ai dit le deuxième, je vais le couper avec vous. Comme ça, ça évite que ce soit répétitif. Donc, j'ai pris les petits sapins. Là, j'ai pris celui-là. Voilà. On va couper une bande. Alors, dans quel sens je le mets ? Peut-être comme ça, ouais. Tu le mettrais droit ou couché, toi, Lele ? L'autre sens. Comme ça, toi ? Oui. Ok. Je serais allée dans l'autre sens, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais couper une bande de 12 cm sur 28 cm. Alors, pourquoi je prends deux morceaux ? Parce que je vais encore utiliser un autre papier après. C'est simplement que mon papier, a le motif que d'un côté, il n'est pas recto verso. Donc, comme il n'est pas recto verso, eh bien, j'aurais le problème d'avoir un côté blanc. Donc, je viendrai simplement le doubler. Et comme on va faire une ouverture, eh bien, je viendrai également mettre un autre papier. et donc, j'ai pris cette feuille qui vient d'un bloc comme ceci, l'élux paper block. Et j'ai coupé à 11,9 cm. Comme ça, je suis sûre que ça ne dépassera pas un petit peu ni au-dessus ni en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je viendrai le recouper un petit peu en largeur, mais voilà, 11,9 cm pour celui-là, pour la hauteur ici. Donc là, je vais prendre, je vais plier à 14 cm. Voilà, je n'étais pas calée. Donc, je plie à 14 cm. Donc, le vert, je vais le mettre à l'intérieur. Alors, parce que je réfléchis pour mon pliage. Je plie à 14 cm. Et je plie à 7 cm. Non. 14 et 21 pour celui qui est à l'intérieur. Donc, pour celui-là, celui qui est à l'intérieur, j'ai plié à 7 et à 14. Pour celui qui va être à l'extérieur, là, que je le mette dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne gênera pas. Mais j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. Donc, je vais plier lui à 14. Et je vais le plier à 21. Voilà. Donc, ça donnera que... Voilà. Et j'ai mes plis qui sont donc ici et au milieu de chacun. un prêt. Il faut minimum 14, mais... Je vais essayer un centimètre de chaque côté. Ouais, un centimètre, c'est bien. Donc là, le 11,9 ici. Euh... Je n'ai pas pris le pont. Donc, 11 centimètres, virgule 9 ici. Et là, je vais couper à 14. Voilà. Et lui, je viendrai le coller donc ici. Je vais même le faire tout de suite, ça sera fait. Comme ça, il aura le temps de sécher tranquillement. Donc, je vais le coller au double face. Ça ira aussi bien aussi. Au pire. Allez. Yop, yop. Comme ça, au moins, ça aura le temps de... Le temps. Si vous le faites à la colle, ça a le temps de sécher. Au moins, c'est positionné. On est tranquille. Il n'y a pas des morceaux qui se promènent de partout. Je viens bien l'écraser pour pouvoir décoller facilement la petite languette de papier. Là, j'ai un petit bout qui dépasse de double face. Je l'enlève. Voilà. Voilà. Et je viens le coller. Donc, il faudra que je refasse un petit pli. Voilà. Donc là, je remarque mon petit pli vite fait. Voilà. On ne se trompe pas de lame, surtout, les filles. Voilà. Et là, c'est à 14. Donc là, on est bon. Je vais couper également des bandes de... Il va m'en falloir trois. Deux ou trois. C'est au choix. Là, je vais en faire deux. Alors, 1,8 cm. Donc, vous prenez du papier noir, du papier craft. Voilà. Vous prenez la couleur que vous avez envie. volet arrête sur 9 cm. Déjà, je vais recouper un petit morceau là. Parce que c'était avec une vieille lame. Ce n'est pas joli. Donc, 9 une fois. 9,2 fois. Je vais plier à 1 cm de chaque côté. Donc, soit on plie à 1, on retourne, on replie à 1. Soit on plie à 1 et à 8. C'est au choix. C'est une question d'habitude après, ça. Voilà. On a chacune de nos petites habitudes. Vous le savez bien. Voilà. Mes deux bandes sont prêtes. Normalement, le massico, je ne vais plus en avoir besoin. Il nous faudra notre petit scalpel ou un cutter. Voilà. Quelque chose qui coupe très bien. Le papier qui sera à l'intérieur, on va le prendre. Je sors mon scalpel en même temps. Je mets tout ça de côté. Je prends ma règle et mon crayon de papier. Et je vais venir faire des petites marques. Alors, tu as pris combien ? 2 centimes. Oui, à peu près 2. Non, tu n'as pas pris 2 là. Je dis une bêtise. Là, je sais que tu as pris 1 cm. Là, tu as pris 1 virgule en haut. Tu as pris 1 virgule 8. Et là, tu as pris 1 virgule 8 aussi. On va faire pareil. Parce que c'est bien réparti. Donc, on se cale. On trace à 1 virgule 8. 1 virgule 8. 1 virgule 8. Là, je fais à 1 cm de mon pli. Là, il faut que je remesure 7. Pour ma moitié, que ça arrive à la moitié de la carte quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais faire mon trait comme ça. Vous allez comprendre. Là, j'ai mon pli à 7. Là, mon pli à 14. Et là, on n'a pas plié. Donc, j'ai tracé un trait à 21. Comme ça, on part de 1 cm avant et 1 cm avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oli, arrête. Oli, elle a coincé sa baballe. Elle a besoin de Lola. Je mélange les deux. Je fais un mix des deux prénoms. Lola est toujours obligée d'aller chercher la baballe à Oli. Et Oli est un toutou. Comme vous le savez, les Malinois, j'aurais 8 mm comme je parle. les Malinois sont très, très, très joueurs. Non, c'est bon, je l'aime la puce. C'est gentil, merci. Lola me tendait sa gomme. Donc, 1,8. 1,8. Voilà. Donc là, je trace. Et comme ça, j'aurais plus qu'à venir avec le cutter, le scalpel, peu importe ce que vous avez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. on va venir découper le rectangle qu'on vient de faire. Donc là, c'est 1,8. De là à là. Et de là à là, c'est 1 cm. Pareil pour là et là, du coup. Voilà. Donc, moi, quand je coupe avec le cutter ou le scalpel, je ne coupe jamais de ce côté-là, je prends ce côté-là. Comme il est plus épais, ça évite de venir entailler la règle. Même si elle est en métal, j'ai réussi en entamer des belles. Je leur ai fait des belles tranchées dessus. N'est-ce pas, Louloute ? Oui. J'enfile la lame. Voilà. Voilà. Et là, je viens tout simplement couper. Je vais déjà gommer les mesures que j'ai marquées. Parce que même si on n'y verra pas, vous savez que je suis un peu maniaque sur les bords. Alors là. il faut que je rappuie un petit peu là je suis bienvenue jusqu'au bout donc là là 1 vous voyez ça déchire un tout petit peu mon papier mais je vais mettre un point de colle ça se verra même pas si on sait tricher on arrive à récupérer des petites erreurs comme ça c'est des petits coups de bête qui arrivent mais je vais mettre de la colle sur mon doigt comme ça j'en mets ni pas assez ni trop et mon doigt va me servir de pinceau on le positionne le petit bout qui a fait que ça s'est un petit peu déchiré je viens le couper délicatement et une fois c'est que ça se verra même plus là donc voilà on obtient ceux ci donc là on va pas venir tout de suite le coller puisqu'il faudra que l'on colle nos petites comment dire nos petites barrettes donc on va déjà les pliés bon si on peut le coller si ce sera fait j'ai en train de regarder j'ai pareil je vais coller au double face ça évite les temps de séchage pour vous je l'ai posé où mon double face il est là donc je vais coller mais attention on ne colle pas partout c'est à dire que maintenant oui j'ai oublié de lui faire un plier celui là je suis en train de réagir celui là je suis obligé de le plier donc 7 14 21 je suis désolé ça arrive mais des fois je préfère refaire un pli après plutôt que faire plier que le pli il soit et qui sert à rien en fait voyez ce que je veux dire donc là comme ça comme ça aussi voilà donc là on va juste coller les deux parties qui sont là c'est de là donc je viens maintenant double face colite est pénible de d'embêter l'eau là pour jouer tout le temps comme ça voilà les membres de rire je sais pas ce que lui fait mais l'eau la rigole ouais c'est son langage quand elle dit aller jouer avec moi j'en ai marre là c'est pas drôle cet après-midi je continuerai à vous poster le tuto de noël hier je vous ai pas mis la suite je suis désolé mais du fait que je vous avais déjà posté 4 vidéos bon j'ai pas voulu trop vous saturer quand même vous comprendrez que voilà mais aujourd'hui je continue à vous le poster c'est la fin du calendrier là vous tenez le bon bout et pour celles qui le réalisent surtout n'hésitez pas si vous le souhaitez si vous voulez bien c'est de m'envoyer une vidéo enfin pas une vidéo une photo de quand vous aurez fini le vôtre du résultat de comment vous l'aurez décoré voyez ce que je veux dire honnêtement lancez vous essayez de le faire il est il paraît super complexe super machin mais il est vraiment pas difficile à réaliser il faut juste un peu de patience donc voilà après on va venir le coller tout simplement comme ceux ci voilà donc on y va ça sera fait avec ça a été mieux avec un papier directement décoré à double face des deux des deux côtés quoi et comme j'avais pas et ben rajoute une couche ça y est au revoir t'as fini j'enlève tous mes papiers mais vous pouvez les enlever qu'au fur et à mesure à une partie et puis après l'autre mais au moins comme ça je me bagarre pas avec ça je le plie vers l'extérieur je remarque bien mon pli voilà on se retrouve avec ceci ça avance hein nos petites barres on va même les décorer avant de les coller ça sera plus simple alors sur mes petites barres j'ai prévu des décors donc là je vais la réplatir j'aimerais coller ceci au fond comme ça après je vais coller un cerf comme ceci voilà et je vais coller le petit lapin sur l'autre barre donc je vais en mettre un plus à gauche et l'autre plus à droite vous verrez donc je vais déjà coller celui-là après la déco vous la faites à votre goût voilà j'avais envie voilà de de redécorer mon papier de fond je vais en mettre un peu C'est parti. Alors là, c'est vrai que j'aurais dû le coller avant de coller le fond, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas me gêner. Au contraire, comme ça, ça me permet de pouvoir le centrer comme je le veux. Voilà. Vous voyez, j'ai mon fond, mes sapins avec le petit chemin et la neige. Là, je vais venir coller mon cerf par ses pattes. Donc là, je ne vais pas y aller au double face, je vais y aller avec de la colle. Je vais prendre de la colle à bois. Au moins, je suis sûre que ça ne se décollera pas. Ah, mais tu en raconte, Oli. Tu insistes pour que Lola ait joué. Voilà. Je la referme tout de suite pour ne pas qu'il se bouche. Donc, je viens le coller. Hop. Il est sur la gauche. Voilà. Je le laisse sécher. Je vais coller mon petit lapin. Pareil, sur l'autre. Mais là, je vais le positionner sur la droite. Alors, les petits die-cuts, je les ai pris dans différents blocs. Il y en a dans les blocs Luxe Paper Blocks. Il y en a dans les petits blocs DIY, là, pour faire les cartes. Il y en a dans ces blocs-là aussi. Vous avez moyen de trouver des die-cuts partout. Et il y a même des boutiques où ils en vendent. Et ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà. Alors là, je positionne bien à gauche de ma barre et bien à droite de ma barre parce que j'ai envie qu'on voit le décor quand même. Comme le serre est assez imposant, voilà. Après, vous les positionnez comme vous voulez. Vous pouvez quand même mettre quelque chose qui prend tout le long. Voyez ? C'est vraiment au goût de chacun, après. Là, je vais mettre mon double face. Donc, ici et ici. Voyez, ma patte, je l'ai plié dans un sens et dans l'autre. Et je mets de la colle ou du double face ici. Et ici. Je vais faire pareil sur le petit lapin. Voilà. Depuis hier, j'essaye de connecter mon téléphone à mon ordinateur. Et bien, j'ai un souci, c'est que je n'y arrive pas. Ah, ça m'énerve. J'ai essayé avec le cordon aussi. Même avec le cordon, ça ne veut pas. Alors, je savais le faire et honnêtement, je vous l'avoue. Et celles qui ont des gros traitements, je pense qu'elles vont me comprendre. Il y a plein de choses qu'on savait faire, que moi je savais faire et que je ne sais plus faire avec le temps. Alors, ça a le don de m'énerver en plus. Donc, il va falloir que j'arrive à trouver une solution parce que là, ça m'énerve. Et puis, quand je n'arrive pas à refaire quelque chose, ça m'énerve encore plus. Si vous êtes comme moi, le système, vous comprenez comment ça fonctionne. Plus on cherche, moins on trouve et plus on s'énerve. Il va falloir que j'arrive vraiment à retrouver à comment connecter parce que j'ai à télécharger. Je voudrais vider un peu mon téléphone en photo en fait. Être sûre de ne pas les perdre. Voilà. Il y a des photos que j'aimerais bien imprimer aussi. Alors, je sais bien que je peux aller dans les supermarchés. Maintenant, ils ont les bornes. Mais voilà, j'aime bien les imprimer moi-même parce que je retouche les tailles. Ça m'arrive d'aller sur les bornes en imprimé. Mais là, c'est des photos que j'aimerais bien retoucher. Donc, agrandir, faire des choses comme ça. Et surtout, pouvoir les sécuriser mes photos. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est comme ça. Je prends donc. Et je vais venir le coller tout simplement. Zoop. Ici, comme ceci. En laissant un espace. Donc, entre le fond. Et la barre. Allez, c'est parti. Et zoop. Et zoop. Vous voyez, j'ai laissé à peu près l'équivalent d'un doigt. Après, c'est pareil, l'espace. Vous laissez l'espace que vous souhaitez. Par contre, je n'ai pas réfléchi. C'est qu'avec ces bois, ça va génial. Je n'ai pas réfléchi à ça. Oui, tant pis. Je lui plierai ces petits bois. Et c'est en faisant qu'on se rend compte des petites erreurs qu'on peut faire. Quand on le fait tout seul, sans vidéo, c'est vrai qu'on prend le temps de tester, de regarder, de machiner. Là, j'y vais. Je ne crois pas que la vidéo dure deux heures. Au moins comme ça, ça vous permet d'éviter de vous reproduire les petites bêtises qu'on peut éviter. Voilà. Oui, oui, ça t'est. La deuxième, je l'ai positionnée. Donc la première là. La deuxième, il y a un petit peu plus qu'un doigt. Et donc là, si je veux pouvoir la refermer, il faut que je l'éplisse et bois mon petit coco. Voilà. Voilà. Donc là, on obtient. Qu'est-ce qu'il y a Louloute ? Magnifique. Ah bah si ça te plaît, c'est déjà bien. Après, il faudra lui redéplier un petit peu. Mais bon. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ce détail-là. C'est à la taille des bois. Bon. On fait tous des erreurs. Alors, pareil. Dans les pochettes où il y a du papier, on a des die-cuts, on a plein de choses. On a d'ailleurs des die-cuts comme ça. Et on a des stickers. Je vais regarder s'il y a des stickers que je peux utiliser justement pour ma déco, donc sur les côtés et intérieurs. On va mettre un bonhomme de neige. On va mettre là le bonhomme de neige. C'est vraiment polaire. Non. Là, j'ai un petit lapin. Je vais venir coller le petit lapin par là. Là, j'ai quoi dans ceux-là ? On va mettre un petit lapin par là. On va mettre un peu plus. Je peux coller celui-là. Lola a commencé à nous préparer le repas pour midi alors hier soir on a une amie c'est une tata pour Lola qui nous a dit qu'elle mangeait tartiflette comment vous dire quand on est en plein dans la région où la tartiflette voilà et elle nous a donné envie par contre on n'avait pas prévu en faire donc je n'ai pas ce qu'il faut mais on avait prévu se faire une raclette donc du coup Lola fait cuire les patates comme ça on va se manger raclette à midi alors bon elle ne touche pas à la cocotte minute elle remplit elle met les patates dedans elle met l'eau mais après c'est moi qui ai remis le couvercle qui allume le gaz et tout ça c'est sûr que je ne vais pas la laisser non plus jouer avec le feu comme on pourrait dire j'ai envie de mettre des pommes de pain et puis une noix ça représente bien la forêt hop je vais mettre comme ça la noix Lola on a marre de jouer qu'est-ce qu'on t'entend ? Oli j'en ai marre ah bah Oli elle est inépuisable sur le jeu Val tu connais ça avec Elios donc là j'ai fait ma déco intérieure et maintenant je vais plier et je vais faire ma déco extérieure donc la déco extérieure j'ai ce cœur en bois que je vais coller mon étoile non elle ne va pas ressortir je ne vais pas la mettre mais je vais mettre des petites bougies avec tout simplement alors plus simple c'est parce que lui il a décidé de ne pas rester ouvert du amont serre enfin fermé je veux dire mais après en récrasant bien mes plis et tout ça il tiendra fermé donc je vais déjà coller mon cœur voilà et je vais coller mes petites bougies quoi à côté j'ai le doigt dessus je n'arrive pas à voir je regarderai après j'ai envie de le mettre là on dirait un petit saut un petit je ne sais pas quoi ah c'est peut-être si c'est un ah j'ai perdu le mot comment on appelle ça tu sais on met une bougie dedans un j'avais dit un chauffe-pomme un photophore ah oui un photophore parce qu'on voit qu'il y a des petites ouvertures regardez hop donc voilà ma carte mon serre il m'en kikine c'est pas là comme ceci et quand on l'ouvre on a notre scène donc en 3D et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est vrai que j'aurais eu du papier recto verso Noël ça aurait été plus pratique parce que j'aurais eu moins d'épaisseur mais bon j'ai fait avec ce que j'avais de façon à vous montrer qu'on peut toujours obtenir voilà c'était juste pour vous montrer le principe mais donc voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente journée je sais pas si je vous referai une vidéo dans la journée ou pas je sais que je vous posterai la suite de Noël du calendrier de l'Avent mais on verra bien ça sera la surprise et puis dans tous les cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous gros bisous je vous aime prenez soin de vous scrapez bien ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501